Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne, le destin vous appartient, mais c'est pour votre finalité, j'apprécie beaucoup, vous n'hésitez pas, et bien aujourd'hui c'est votre retirage tarot pour le mois de décembre 2023 pour les signes astrologiques du verso, et bien mes chers versos, comment l'année se termine, et bien la guidance pour vous, pensez un petit peu à votre avis, posez vos questions, peut-être on va avoir des réponses maintenant, et bien, qu'est-ce que nous devons savoir pour vous, et bien vous savez, je dois vous dire qu'il y aura des perspectives qui vont s'ouvrir à vous, et bien quelque chose d'assez important, vous savez, c'est un petit peu comme la vie qui vous donne cette chance, le cadeau de destin, mais quelque chose quand même assez important, vous savez, ça peut concerner premièrement votre travail, quand vous avez peut-être une proposition, un nouveau poste, vous commencez un nouveau projet, mais quelque chose d'important, grandiose, qui va vous apporter à la fin des finances, peut-être la stabilité, le confort, une bonne situation financière, donc ça peut jouer sur votre avis, vous savez, c'est aussi un indice pour l'achat immobilier, que vous pouvez avoir, peut-être vous pouvez acheter une maison, un appartement, quand vous pouvez vous installer ensemble, et ça va vous donner toujours ce confort et sécurité, donc voilà, parce qu'après, j'ai également cette belle carte de famille, de prospérité, donc vous savez, quand déjà, vous avez un niveau assez haut dans votre carrière, quand vous avez déjà le résultat, la réussite, donc quand vraiment vous pouvez profiter de la vie, donc là, j'ai vraiment toujours un accent sur le côté financier, une bonne base que vous avez, et toujours quand vous pouvez faire un achat assez important, donc voilà, vous savez, je pense que ça peut indiquer également, donc un événement dans la famille, mais bien sûr qu'à la fin de l'année, c'est les fêtes de fin d'année, c'est le Noël, je pense qu'on voit cela ici, quand vraiment on se montre généreux, c'est un accent vraiment sur les cadeaux qu'on peut avoir, quand toute la famille est réunie, plusieurs générations, on va ici sur la carte, quand vraiment vous profitez de cette bonne ambiance, donc les gens qui vous aiment, qui sont chers pour vous, donc voilà, je vois cela, vous savez, j'ai aussi un accent éventuellement sur une fatigue que vous pouvez ressentir, donc à la fin de l'année, et peut-être aussi pour certaines personnes, vous pouvez avoir certaines inquiétudes par rapport à votre futur, quand vous pouvez penser que vous ne pouvez pas avancer, donc voilà, ça peut vous inquiéter un petit peu votre futur, mais c'est la carte qui peut montrer que c'est un petit peu exagéré, et c'est, vous pensez que c'est impossible, mais c'est pas vrai, et en réalité, vous avez quand même ces belles perspectives qui arrivent dans votre avis, donc voilà, et bien, quand vraiment votre avis peut évoluer, et justement, après, j'ai une très belle carte quand vous devez penser à vos projets, qu'est-ce que vous pouvez changer dans votre avis, c'est un petit peu la carte de communication, quand vous pouvez vraiment vous montrer, ça peut être un accent aussi sur éventuellement des entretiens que vous pouvez avoir, des conférences, la formation, quand vous pouvez vous montrer vraiment quelqu'un professionnel, montrer vos compétences, mais je vois quand même qu'un accent sur l'évolution de vos projets que vous pouvez avoir, vers cette prospérité dans le futur, regardez, alors j'adore, parce que j'ai pris encore une autre carte pour avoir la confirmation, la carte de la force, vous êtes plus fort que vous le pensez, vous devez croire en vous, c'est un accent sur votre personnalité, vous pouvez être quelqu'un charismatique, vraiment la force physique, mentale, psychologique, donc vous devez absolument compter sur votre caractère, vous pouvez réussir beaucoup de choses, mais surtout, vraiment quelqu'un qui puisse se retrouver aussi au centre de l'attention, peut-être c'est cela qui peut vous inquiéter un petit peu, peut-être ses perspectives, quand vous devez vous montrer vraiment quelqu'un professionnel, quand vous avez cet avancement dans votre avis, c'est possible que ça vous fait un petit peu peur, je pense que l'indice des cartes, que vous pouvez avoir cette réussite, vous devez compter sur votre caractère, donc voilà, la carte, la force, ça montre cela, votre personnalité, aussi la carte de la passion, alors vous savez, ça peut aussi indiquer que ça peut vous apporter un petit peu plus de force dans votre caractère aussi, si on regarde la relation amoureuse, les sensations que vous avez au même temps, donc voilà, et ça vient peut-être de votre personnalité, on va voir un petit peu la suite, qu'est-ce que nous devons savoir pour vous, comment ça évolue ? Eh bien, très intéressant, vous savez, j'ai toujours les cartes qui se répètent, qui nous montrent toujours cet accent, donc éventuellement, vous voyez, donc là, un petit peu soit c'est un petit peu la fatigue que vous ressentez, ou peut-être certaines personnes, vous pouvez vous ressentir un petit peu seule, mais ce qui est intéressant, c'est qu'après, je vois la personnalité de madame, vous êtes quelqu'un actif, motivé, vous avez de l'énergie, de l'enthousiasme, par exemple, quand on regarde la vie professionnelle, vous pouvez vous montrer leader, quand les gens, elles vont vous suivre, parce que vous avez cette énergie de feu, donc c'est incroyable, ça explose, une femme qui prend le risque, qui n'est pas peur d'avoir des changements dans sa vie, ça peut même vous exciter, une femme passionnée, alors ça, c'est sûr que dans la vie de monsieur, cette femme, elle peut vous apporter des sensations, et je pense que tous les changements des perspectives, le projet, ça va venir d'elle. Vous savez, j'ai ici un indice aussi sur le travail en équipe, donc peut-être quand vous pouvez vous montrer aussi quelqu'un de professionnel, vous apportez votre travail, et vous avez le résultat, donc, dans votre équipe, donc voilà, une carte de réalisation, une carte d'avancement, donc quand votre travail évolue, vous réalisez vos projets, donc une très belle carte, déjà, de résultats. J'ai aussi un indice sur éventuellement le repos que vous pouvez avoir, peut-être que vous allez prendre quelques jours pour se reposer, éventuellement méditation, quand vous allez prendre du temps pour vous, ça peut indiquer un petit peu de vacances courtes que vous pouvez avoir, et une autre belle carte, alors j'adore, le chariot, c'est l'évolution dans votre vie que vous pouvez avoir, mais quelque chose d'assez rapide. Vous savez, je pense que c'est lié vraiment à ces perspectives, ou peut-être aussi que vous faites un achat immobilier, ça peut indiquer un déménagement que vous avez, mais quelque chose d'assez important, c'est-à-dire que vous pouvez changer une région, ou même le pays pour certaines personnes. Donc voilà, mais cette carte, ça peut montrer une évolution globale, mais importante dans votre vie, quand vous réalisez vos projets, et ça vient de vous, c'est votre initiative, mais vraiment, attention, parce que c'est la carte qui montre aussi que vous devez contrôler la situation, peut-être voir une certaine organisation, c'est aussi que vous devez contrôler vos émotions, sentiments, mais c'est l'initiative qui vient de vous, vous êtes tellement déterminé à réaliser quelque chose, à changer votre vie, qu'il ne peut plus vous arrêter. Donc voilà, et bien, et vous savez quand même un indice, que si vraiment vous êtes un petit peu en solitude, avec votre personnalité, vous pouvez apporter les changements dans votre vie, et vous gardez vraiment cette carte, la force, ça monte à cela. Donc vous devez croire en vous que tout est possible. Et bien, on va voir la suite. Qu'est-ce que nous devons savoir pour vous, pour ce mois de décembre ? Et bien, vous savez déjà, je peux vous dire que, s'il y a quelque chose de difficile dans votre vie, ça se termine. Donc voyez cette carte, quand peut-être toujours vous étiez seul, il y avait beaucoup de choses à gérer, ou peut-être il y aura tellement de choses que vous voulez réaliser, peut-être ça va tomber d'un seul coup, le travail, des perspectives, si vous avez par exemple un achat, vous devez déménager, mais tout va évoluer d'un seul coup, dans tous les domaines, et vous devez vous adapter. Mais j'en indice quand même, que ça se termine, vous trouvez la solution, vous avancez dans votre vie, parce que regardez, après j'ai une très belle carte, la guidance un petit peu de la vie pour vous, c'est un petit peu la guidance angélique, quand vous trouvez cette harmonie, sérénité, donc voilà, quand vraiment, c'est un petit peu la carte de destin également, peut-être la vie va vous guider un petit peu, vous allez avoir des indices, donc certains événements, ça peut être même votre destin, peut-être la rencontre que vous faites, tous les projets que vous réalisez, donc voilà, et bien, vous savez, j'ai une autre très belle carte, la carte le magicien, alors vous savez déjà, ça peut indiquer, donc messieurs, quelqu'un, un grand séducteur, et bien justement, ça me le confirme, parce qu'après, j'ai aussi à côté la carte de l'amour mutuel, vous savez, il peut se présenter dans votre vie, soudainement, c'est possible, quelqu'un qui va vous analyser un petit peu, mais c'est toujours de la personnalité très forte, quand il peut avoir plein d'idées dans sa vie, plein de projets, et même si c'est un petit peu risqué, il peut réaliser tout cela, parce que vraiment, un magicien, donc c'est quelqu'un qui, dans son caractère, vraiment le pouvoir, de tout mettre en place, avoir le résultat, la réussite, pas sa détermination, ses sentiments, donc la volonté, la compétence, donc voilà, et je pense qu'ici, on voit quand même, un petit peu la vie amoureuse, c'est les rencontres amoureuses, que vous pouvez avoir, quand votre vie amoureuse se développe, le romantisme, quand vous pouvez parler vraiment, de vos sentiments, mais c'est l'amour mutuel, ça vient de deux personnes, donc je vois quand même, cet indice, que votre vie amoureuse se développe, donc soit vous avez déjà, cet homme, cette femme, qui est important pour vous, ou peut-être, vous pouvez faire cette rencontre, importante, vous savez, j'ai un indice aussi, sur un petit projet, que vous commencez, qui va vous donner aussi, des perspectives, d'évolution, dans le futur, un certain confort, stabilité, donc voilà, je pense que vraiment, les propositions, que vous allez avoir, au mois de décembre, donc il faut bien réfléchir, parce qu'elles peuvent vous apporter, à la fin, une très bonne base, donc financière, et vraiment, sur confort et stabilité, donc voilà, et bien, on va voir la suite, qu'est-ce que nous devons savoir, pour vous, et vous savez aussi, cette carte, le magicien, ça peut montrer aussi, donc un indice pour madame, que vous devez avoir, absolument confiance en vous, que vous pouvez aussi, réussir votre vie, et réaliser, tous vos projets, donc vraiment, parce que nous avons vu, cette personnalité, d'une femme, qui est très enthousiaste, donc voilà, je pense que, tout va dépendre, de votre personnalité, et qu'est-ce que nous devons savoir, d'autre, pour vous, et bien, alors, très intéressant, vous savez, je vois quand même, que vous pouvez avoir, donc une bonne base financière, vous savez toujours, cet accent, sur le travail, en équipe, c'est la carte, qui se répète, quand vous pouvez vous montrer, quelqu'un professionnel, et avoir le résultat, avec vos collègues, donc le travail en équipe, quand vous réalisez vos projets, donc voilà, et bien, quand il y a cette évolution, dans le travail, j'ai une autre belle carte, la stabilité financière, que vous avez, vous savez quand vraiment, vous avez cette base, et donc vous pouvez avoir, un poste confortable, pour vous, qui vous apporte, des finances, quand vous pouvez vous réaliser, donc vraiment, une très bonne base, vous savez, ça peut indiquer toujours, un achat immobilier, quand vraiment, vous vous installez ensemble, vous vous sentez aussi confortable, donc voilà, très bien, vous savez alors, j'adore, parce que je pense que, dans la vie amoureuse, ça me montre un coup de foudre, et bien, je pense que vraiment, cette rencontre, cet homme, ou cette femme, qui arrive dans votre vie, il peut vous perturber, donc c'est possible, qu'il y a vraiment, les sensations qui arrivent, l'amour, il s'est soudain, donc préparez-vous, et vous savez, très intéressant, parce qu'en même temps, je vois peut-être, cette carte, qui me montre plutôt, votre passé, quand peut-être, autour de vous, il y a des belles choses, mais il n'y a personne, qui vous apprécione, vous pouvez avoir, des gens autour de vous, faire des rencontres, peut-être, des belles choses, que vous pouvez profiter, mais, un petit peu, l'état d'apathie, mais je pense que, rapidement, cet état d'apathie, ça change, par cette rencontre, ou d'autres choses, les événements, qui vont se passer, soudainement, dans votre vie, donc préparez-vous, donc voilà, quelque chose, que vous n'entendez pas, et alors après, c'est très intéressant, parce que je vois, la personnalité de monsieur, vous savez, c'est quelqu'un, qui aime la stabilité, le confort, je pense que, c'est un accent, pour vous monsieur, que vous pouvez, vous réaliser, dans le travail, donc avoir ces perspectives, que nous avons vues, quand vous pouvez avoir, une récompense financière, et ça, c'est pas très important, pour vous, quand après, vous pouvez profiter, sous la, cette base financière, quand vous vous faites plaisir, donc voilà, c'est un homme aussi, qui est orienté, vers la création, de la famille, donc je pense que, mesdames, attention, parce que, pas tout simplement, que cet homme, il sera un séducteur, et peut-être, il a la passion, qui va arriver avec lui, mais en même temps, il peut vous donner, peut-être, la création de la famille, c'est important aussi, pour lui, avoir une femme stable, qui peut s'occuper, de la famille, faire cette bonne ambiance, avoir les enfants, donc voilà, toujours, cet accent, sur la stabilité, et alors après, regardez, c'est la carte, qui se répète, donc le chariot, c'est toujours un indice, que votre vie évolue, c'est vraiment un accent, que ça peut être assez important pour vous, donc voilà, préparez-vous, donc les changements, assez important, donc l'évolution, que vous avez, peut-être, c'est cette rencontre, que vous pouvez faire, qui va changer tout, dans votre avis, ça sera assez soudain, donc quelque chose, donc imprévu pour vous, mais je pense que, ça vous donne des perspectives, vers le confort, la stabilité, cet homme, il peut vous apporter cela, et bien, très intéressant, ou dans l'avis de monsieur, on voit aussi, la réalisation, que vous pouvez faire, dans le travail, et ça va vous projeter, peut-être, dans le futur, mais peut-être, cette réussite, que vous avez, ça peut jouer, sur votre vie amoureuse, sur votre famille, quand peut-être, après, vous avez cette évolution, l'achat immobilier, vous changez la région, ça change complètement, votre avis, donc voilà, et bien, on va voir la suite, qu'est-ce que nous devons savoir, pour vous, qu'est-ce que la vie, vous prépare, et bien, alors, vous n'allez pas me croire, et bien, très intéressant, je vois encore, quelques cartes, comprendre la situation, oui, et alors, vous savez, j'adore, parce que regardez, déjà, c'est la carte, le chariot, qui se répète, trois fois, alors ça, c'est vraiment, exceptionnel, c'est-à-dire que, la guidance des cartes, pour vous, de préparer vous, c'est quelque chose, très important, qui va se passer, et ça vient toujours, de vous, c'est-à-dire que, voilà, en accent sur vos projets, que vous pouvez réaliser, mais quelque chose, assez important, donc voilà, mais toujours, votre avis évolue, des perspectives, que vous réalisez, toujours, ce déménagement, alors peut-être, vraiment, ça peut changer, votre avis, vous savez, un peu de patience, que vous devez avoir, vous savez, peut-être, il y aura le lancement, qui va se passer, assez rapidement, de changements, cette rencontre, de nouveautés, mais après, il faut être un petit peu patient, avant vraiment, de tout accomplir, avoir le résultat, au maximum, donc voilà, vous savez, après, une autre belle carte, qui me montre, un petit peu, la féminité de madame, vous devez suivre, absolument, votre intuition, c'est quelque chose, très, très important, toujours un petit peu, quand, vous pouvez avoir, des pressentiments, des indices, des rêves, qui se réalisent, donc voilà, et vous savez, un petit peu, un accent, sur quelque chose caché, vos désirs cachés, donc peut-être, c'est le moment, de réaliser cela, et vous savez, attention, parce que c'est aussi, la carte de la grossesse, si c'est actuel pour vous, donc ça peut être, un grand projet, que vous réalisez, dans le futur, vous savez aussi, une très belle carte, qui me montre toujours, un nouveau départ, que vous avez, qui vous donne, activité, motivation, vraiment, cette énergie de feu, tout explose, vous savez, ça peut indiquer, également, la passion, donc peut-être, cette relation, que vous commencez, ça sera avec beaucoup, de sensations, donc dans le futur, il y a toujours, cette carte de risque, quand vous pouvez avoir, des changements, dans votre vie, donc voilà, et vous savez, après, j'adore, parce que, la carte de perfectionnisme, quand vraiment, vous pouvez peut-être, dans votre travail, vous montrer quelqu'un, mais professionnel, qui fait attention, à tous les détails, ça sera très important, pour vous, vous pouvez même, donc, former quelqu'un, donc la jeune génération, qui arrive, si on regarde, la vie amoureuse, vous faites attention, à tous les détails, vous perfectionnez, votre relation, vous améliorez, quelque chose, la connaissance, du caractère, de chacun, donc vos projets, que vous réalisez, et alors après, j'adore, parce que c'est la carte, du gagnant, alors vous savez, c'est une très belle carte, pour terminer le tirage, c'est-à-dire, que ça me montre, que quelle que soit, votre situation, nous avons vu, peut-être, que vous devez gérer, beaucoup de choses, un petit peu, cette carte, quand vous ne voyez pas, votre futur, alors avec tout, ce que nous avons vu, après, c'est rien du tout, parce que, les perspectives, qui arrivent dans votre vie, l'évolution que vous avez, mais c'est quand même, une guidance assez importante, et la carte de gagnant, quelle que soit, votre situation, vous sortez comme un gagnant, vous réalisez vos projets, donc si c'est la crise, alors facile pour vous, avec votre personnalité, vous pouvez tout réussir, vous devez avoir confiance en vous, donc voilà, et vous savez, quand aussi, ça me montre, que vous pouvez vous retrouver, au centre de l'attention, quand vous avez, cette réalisation, et c'est remarqué par les autres, vraiment, dans le travail, vous pouvez avoir, donc un prix, récompense, donc le poste que vous souhaitez, donc voilà, et en général, dans votre vie, en général, tous vos projets, vous les réalisez, et bien, très intéressants, cette guidance, pour vous, je dois dire, je vais voir la carte de conseil, comment vous devez vous comporter, et alors, la carte du magicien, qui se répète, vous voyez, donc, ce que je vous avais dit, confiance en vous, que tous vos pensées, même, vous pensez que c'est une idée, absolument folle, vous pouvez le réaliser, donc voilà, et vous savez, ici, c'est très intéressant, parce qu'on voit, messieurs, sur une carte, et madame, sur l'autre, c'est-à-dire que vraiment, on voit la personnalité de chacun, et que madame et messieurs, vous pouvez être assez fort, dans votre caractère, pour réussir, réaliser vos projets, en réalité, comme par une magie, et même les autres, elles vont dire, que c'est facile pour lui, pour elle, et réalise toujours tout, comment elle fait, donc voilà, et bien, très intéressant, et vous savez, c'est aussi une carte qui montre, vous devez passer en action, vous pouvez avoir des projets, des plans grandioses, maintenant, c'est le moment de les réaliser, et bien, je vous souhaite, beaucoup de réussite dans votre vie, bonheur, amour, passion, bien sûr, et n'oubliez pas, le destin vous appartient, je vous pourriez,